Ne l'appelez plus jamais Haut de la rue nationale, le quartier va changer de nom. Ce sera la Porte de Loire, ce qui va engendrer le premier changement de nom de station de tramway. Anatole France devient lui aussi Porte de Loire. C'est vraiment notre volonté de tourner la ville, de retourner la ville vers le fleuve. On le redécouvre avec la guinguette, avec la plage. Mais il est vrai qu'à une certaine époque, cet emplacement de la ville était le plus animé. C'est là que se tenaient les marchés, c'est là qu'il y avait la mairie, c'est là que les gens se rassemblaient. Et donc, je crois très bien de renouer avec cela. En ce qui concerne les travaux, c'est toujours prévu qu'il dure 24 mois. Il devait commencer après le mois de mars et l'inauguration du CCCO des voisins. Ils auraient pu débuter avant les vacances d'été, pas idéal pour les touristes. L'arrivée des grues et autres pelleteuses est maintenant prévue pour septembre. C'est que le promoteur-constructeur attend encore des contrats de construction, en particulier ceux des deux hôtels. Une fois que nous aurons contracté avec nos clients, ils tonnent en tête. Nous pourrons donner un ordre de service de travaux à l'entreprise Eiffage Construction, entreprise de construction du groupe Eiffage, pour démarrer ces travaux. Donc voilà, d'un point de vue timing administratif, nous sommes dans les clous. D'un point de vue des annonces qui avaient été faites, on aurait pu espérer effectivement pouvoir démarrer, notamment les éléments de fondation de manière anticipée. Ça n'a pas été le cas, du fait notamment de ces contraintes de signature de contrat. Recherche archéologique comprise, la livraison des bâtiments, un temps prévu pour mars 2019, puis pour les grandes vacances 2019, se tourne maintenant vers la fin d'année 2019. A quelques mois seulement de la fin du mandat du maire de Tours prévu en mars 2020.